Musique Bonjour, je vais juste te poser quelques questions. Ma première question c'était pour savoir c'était quoi ton parcours ? J'ai passé un bac en comptabilité. Après le bac, je n'ai pas souhaité continuer les études, donc je me suis orienté vers la mission locale. J'ai fait plusieurs petits travails. J'ai fait deux années de BEP à Saint-Vincent. Donc je n'ai pas eu mon BEP la première année. J'ai repassé l'année d'après toujours en candidat IP, donc je l'ai eu. Et donc par la suite, j'ai eu des petits boulots par intérim, à droite, à gauche. Donc j'ai fait deux ans de BEP secrétariat, et ensuite deux ans de bac pro secrétariat. Donc où j'ai eu mon diplôme de secrétaire. Musique Il y a quelques temps, en 2002, quand j'étais diplômée, on m'aurait dit « tu seras chef de cette entreprise » où je travaillais en tant que limite auxiliaire de vie, finalement. Eh bien, je n'aurais pas cru, mais si, je suis là aujourd'hui. Musique Pourquoi y a-t-il eu des ruptures dans ton parcours ? Il y a eu des ruptures, oui, dans certains contrats, on va dire. Parce que soit je n'aimais pas, ou alors ça ne se passait pas bien, ou l'ambiance. En fait, je n'ai pas eu trop de ruptures, parce que du coup, j'ai fini mes études en juin 2014. Et j'ai directement enchaîné sur un travail qui n'avait rien à voir avec le milieu secrétariat, c'est à l'OCP à Montluçon. Il y a eu quelques petites ruptures, puisque juste j'ai suivi mon conjoint, qui était muté dans différentes villes, à différents moments de notre vie. Et finalement, j'ai trouvé ça très enrichissant de partir de Montluçon pour aller découvrir déjà du pays, et puis agrandir mon CV et mon expérience professionnelle. Non, non, c'est fin de troisième. Moi, j'ai fini de collège, je ne savais pas vraiment quoi faire. Je suis parti en BEP hôtellerie, parce qu'en fait, voilà, je n'avais pas eu mon brevet en plus. Donc, forcément, les lycées générales, tout ça, ça ne s'ouvrait pas à moi. Donc, du coup, je suis parti en BEP hôtellerie, parce que je ne savais pas vraiment quoi faire. C'est plutôt bien passé, mais bon, après, je savais que ce n'était pas une branche qui me plaisait. J'étais plutôt, voilà, à but de mes mains, donc je voulais faire quelque chose avec mes mains. J'ai, donc après, voilà, comme je t'ai dit, j'ai bossé à droite à gauche. Pendant, j'ai eu une période, ouais, où j'ai vraiment peiné à trouver du boulot. C'était toujours des petits contrats d'intérim. J'ai bossé un peu à l'usine, j'ai bossé un peu en maintenance, j'ai fait un peu des inventaires dans des magasins. Voilà, j'ai vraiment, et après, voilà, j'ai été justement chez mon patron, chez l'entreprise Belvédère. Qu'est-ce qui t'a empêchée d'avancer à certains moments de ta vie ? Il n'y a pas eu grand-chose qui m'a empêchée d'avancer. Je pense que quand on sait ce qu'on veut, on arrive toujours à l'obtenir. Je dirais peut-être le fait d'avoir travaillé pendant deux ans, la chose qui m'a empêchée, c'était, en fait, je voulais un peu de vacances. Donc, du coup, j'avais la flemme de trouver du taf. Enfin, c'est un peu vulgaire, mais je voulais un peu me reposer, entre guillemets. Qu'est-ce qui m'a empêchée d'avancer ? Ce n'est pas forcément quelque chose ou quelqu'un qui m'a empêchée d'avancer. Je dirais que c'est plutôt moi, parce qu'à 16 ans, on se dit, non, je n'ai pas envie d'avoir que cinq semaines de vacances dans l'année. J'ai envie d'avoir mes deux mois comme tout le monde, j'ai envie de partir en vacances l'été, voilà. Et après, en fait, quand on est adulte, on rentre dans la vie active et là, on se dit, ouais, c'est là, il faut y aller, c'est le moment. Et voilà, j'ai eu cette opportunité et j'en ai profité, quoi. Dans certains moments, c'est l'expérience, parce que quand on sort du lycée, on n'a pas forcément d'expérience. On a plutôt fait des stages et il y a certains patrons qui préfèrent des personnes qui ont déjà quelques années d'expérience. Et c'est surtout ça, mais sinon, je suis assez débrouillable, donc... Quelles sont les compétences qui te permettent de faire ce travail ? Au travail où je suis actuellement de la patience, parce que du coup, je travaille dans un ESAT. C'est un CAT, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, en fait. C'est un établissement de service et d'aide par le travail pour les adultes handicapés. Vu que c'est des personnes en situation de handicap, il faut vachement être à l'écoute, être patient, être compréhensible. Et du coup, c'est vrai que moi, dans mon travail, je les côtoie tous les jours. Donc, il suffit que je sois au téléphone et qu'ils soient à côté dans mon bureau en train de faire du bruit ou en train de me demander des choses, il faut un peu arriver à gérer les deux, en fait. Mais du coup, au début, j'appréhendais un peu de travailler dans ce milieu et en fait, je kiffe mon boulot. Il faut être à l'écoute, il faut être attentive aux locataires, il faut être patiente. Il faut être patiente et puis il faut savoir aussi se contenir parfois dans certaines situations. Parce qu'il y en a, quand ils viennent, ils sont énervés ou quoi, il ne faut pas aller dans le même sens et savoir se contenir au maximum. Les compétences, c'est que moi déjà, j'avais envie de travailler. Je suis arrivé, je suis motivé et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment. Et voilà, ça m'a motivé pour travailler, pour avancer. Je pense que les compétences, forcément, elles sont plutôt sur le terrain. Le fait que je sois diplômée, j'arrive vraiment à travailler en bonne coordination avec mon équipe, qui sont elles sur le terrain. Et puis, je pense que la meilleure compétence, c'est réellement la vocation, c'est aimer travailler avec des personnes dépendantes, voilà, pour mener à bien son projet. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Je pense que c'est être heureux dans ce qu'on fait. Il n'y a pas forcément de réussite. Je pense que du temps qu'on est bien dans sa peau et qu'on va au travail, qu'on est content de ce qu'on fait, on n'y va pas reculant, je pense que c'est ça, réussir en fait. Pour moi, réussir, c'est déjà avant tout avoir un travail. Si par exemple, vous allez à un travail et puis, je ne sais pas, ça vous saoule, si vous changez, je pense que ce n'est pas une perte justement, c'est vous avancer en fait, c'est votre propre initiative de bouger. Et du temps que vous êtes bien dans votre peau, je pense que c'est ça, réussir. Le mot réussir, pour moi, c'est vraiment d'être épanouie dans sa vie professionnelle. On peut toujours trouver quelque chose, même dans forcément qu'on ne s'y attendait pas. Et je pense que c'est ce petit truc qui nous fait qu'on réussit petit à petit en fait. Réussir, c'est déjà par chance, en fait, sans vraiment le savoir et sans vraiment vouloir. En fait, j'ai eu cette opportunité qui s'ouvre à moi. Et je peux avoir une réussite en me disant que c'est un métier que j'aime bien finalement. D'aimer se lever tous les matins pour aller travailler finalement, ça c'est une réussite. Et en fait, au final, je me rends compte que j'aime bien mon métier. C'est un métier avec beaucoup d'inconvénients parce qu'on travaille toujours dehors, la pluie, le vent, le froid. Et en fait, je me rends compte que c'est un métier que j'aime bien, que j'aime bien apprendre et j'aime bien mon métier. Du coup, pour moi, c'est une petite réussite. C'est un métier que j'aime bien.